Bonsoir les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, le thème de cette vidéo, on va un peu décrypter cette nouvelle sortie de Ousmane Gawal Diallo sur Selou Dalé et de son parti UFDG. Comme vous le savez, hier, Gawal a fait une nouvelle sortie. Il a fait une troubine dont il s'est attaqué aux instances du parti UFDG. Cette fois-ci encore, il fait une nouvelle sortie. En s'attaquant ouvertement à Selou Dalé, à ses proches et au parti UFDG. En parlant de ce sujet, il ne s'est pas attaqué au parti UFDG, mais de Selou Dalé Diallo et de ses proches. Alors la famille, je vous invite à écouter cette nouvelle sortie de Ousmane Gawal Diallo concernant toujours de l'UFDG, car le gars n'arrive pas du tout à digérer son exclusion dans le parti UFDG. Selon Ousmane Gawal Diallo, il est temps de s'exprimer et de dire notre ferme opposition à l'appel à la violence et à la déstabilisation lancée par certains acteurs politiques. Celui qui n'a pas le courage d'être devant ses troupes doit éviter les appels à la violence. Les déclarations du clan de Selou Dalé Diallo n'est pas dictée par l'UFDG et les instances habilitées à le faire. Cette manière qui encourage l'utilisation de tous les moyens, y compris les manifestations violentes, sont extrêmement préoccupantes et vont à l'encontre de la volonté des militants et responsables du parti. J'espère que vous avez compris cette petite partie. D'abord, on va un peu décrypter cette petite partie. Aujourd'hui, sincèrement, l'homme n'est rien. Aujourd'hui, c'est Ousmane Gawal qui parle de violence. Il dit qu'on ne doit pas, au fait, opter pour les manifestations. On a tous vu Ousmane Gawal ici, au temps de l'UFDG, quand il était dans le parti UFDG. En ce moment, on était au temps d'Alpha Condé. Qui n'a pas vu Ousmane Gawal Diallo parler ? Tout le monde a entendu Ousmane Gawal Diallo ici. Et si ce dernier dit aujourd'hui qu'il y a d'autres moyens que de manifester pour demander des droits, il faut vraiment se poser la question. Ça veut dire, si hier, on était de l'autre côté, voilà, on était de l'autre côté, et qu'on optait pour certaines choses, mais aujourd'hui, on se retrouve à la place des autres qu'on combattait hier. En fait, c'est dans ce cas où Ousmane Gawal se retrouve aujourd'hui, hier, il était de l'autre côté. Aujourd'hui, c'est lui qui est au pouvoir. Alors, pourquoi quand il était à l'UFDG, lui-même, il ne s'est pas opposé à ces manifestations ? Mais c'est lui qui encourageait, on le voyait ici, c'est lui qui encourageait les jeunes à sortir. Et s'il lui dit que ces manifestations, ce ne sont pas, au fait, ce ne sont pas les trucs de l'UFDG, sauf un petit clan, qu'il appelle un petit clan, qui sont proches de celui d'Alain Diallo. Alors, on va continuer à lire toujours sa déclaration. Il dit « Nous refusions les idées extrémistes prônées par une minorité, selon lesquelles la violence et la confrontation sont des moins légitimes pour atteindre des objectifs politiques. de telles conceptions de la conquête du pouvoir entraînant des actions qui risquent de mettre en péril notre avenir collectif. À la vie, à la vie, à la vie, à la vie. Ousmane Gawad Diallo, qu'on a vu hier, autant Alpha Condé, demandait même à l'éliminer physiquement. Tout le monde a vu ça. Tout le monde a vu cette déclaration d'Ousmane Gawad Diallo quand il était en France, dans une manifestation du FNDC. Il a déclaré ouvertement que tu es un président. Bon, je ne veux pas terminer le reste. Vous avez entendu ce qu'il avait dit à l'époque. On continue. Alors, nous tenons, selon toujours Ousmane Gawad Diallo, c'est sa déclaration. Nous tenons également à saluer et à soutenir les membres de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, ANAD, ainsi que les forces sociales qui ont couragement pris leur distance pour se désolidariser aux appels à la violence et à la confrontation. Il est important de reconnaître la responsabilité individuelle des acteurs politiques, notamment celle de ces Luda Lend Diallo qui ne tirent aucune lesion des actions passées qui ont coûté si cher à notre parti. Cette partie aussi de la déclaration de Ousmane Gawad Diallo. Au fait, vous savez, tout dernièrement, certains partis politiques, notamment du PDG RTA, du RPG, des services par des forces vives de la nation, ont créé une action qui appelle, au fait, une action qui va empêcher du glissement du calendrier de l'élection. Au fait, comme vous le savez, normalement, les élections, la transition doit se terminer en 2024. Alors, cette action a été mise en place pour empêcher cet glissement de la transition. Ce glissement de la transition qu'on a appelé, je ne sais pas, action Kualab. Alors, il y a eu dans la coalition ANAD et aussi certains partis politiques qui ne se reconnaissent pas dans cette déclaration qui a été liée au siège de l'UFDG dans le parti de Sidiya Touré. Alors, Ousmane Gawad, selon lui, que ce que ces partis ont exprimé est que c'est une bonne chose. Hier, c'est lui qui encourageait, Ousmane Gawad, toujours lui, c'est lui qui encourageait surtout les manifestations. C'est lui qui encourageait les jeunes à combattre le régime d'Alpha Kondé. Et aujourd'hui, comme quoi il s'est retrouvé aux côtés du pouvoir, maintenant, maintenant, il n'en parle à privilégier la paix. Alors, on va continuer toujours à lire sa déclaration. En tout cas, sinon, Ousmane Gawad, toujours, il dit, nous salions une fois de plus tous les acteurs politiques et de la société civile qui ont eu le courage d'opter pour la paix. L'air prise de position prouve à suffisance que Céludalais doit avoir le courage de ses opinions et sortir de cette haine, tenance qu'il entretient depuis les décennies. Elle signifie également que Céludalais doit affronter ses défis actuels avec responsabilité au lieu de céder à la tentation du chaos, qu'il doit cesser de se livrer aux pratiques politiques d'un autre temps qui privilégie la violence au détriment de la vie humaine. Il doit comprendre afin que de telles actions ne servent ni les intérêts du pays, encore moins ceux de l'UFDG. Ah, l'homme n'est rien, l'homme n'est rien, mais je pense que le peuple de Guinée sait ce qui, Ousmane Gawad. On continue. En cette période critique de notre histoire, nous encourageons tous les Guinéens à faire preuve de responsabilité. Nous exhortons les militants de l'Union des Forces démocratiques de Guinée à privilégier le dialogue et à œuvrer pour l'unité plutôt que de suivre des voies qui pourraient conduire à davantage de division et de souffrance. Nous devons tirer des leçons de notre histoire et travailler ensemble pour surmonter nos différences. Pour le bien de tous les Guinéens, dans cette voie, je m'associe à tous les acteurs qui agissent pour la paix et la tolérance. Ils peuvent compter sur moi dans la recherche de solutions justes et équitables pour le bien de l'UFDG et de notre pays. Je pense que vous avez compris cette petite partie. Cette petite partie veut dire Ousmane Gawal se voit déjà comme le leader du parti UFDG. Je pense si vous avez compris il y a une petite il y a une petite france que je vais relire encore pour que vous compreniez bien l'intention qui anime actuellement Ousmane Gawal Diallo. Il dit je vous relis cette petite partie. Je m'associe à tous les acteurs qui agissent pour la paix sociale et la tolérance. Ils peuvent compter sur moi dans la recherche de solutions justes et équitables pour le bien de l'UFDG et de notre pays. Ça veut dire que le gars il se voit déjà président de l'UFDG. Ça il est sûr à 100%. Si vous comprenez bien ce qu'il dit dans cette phrase c'est clair pour l'Ousmane Gawal il se voit déjà à la tête de l'UFDG. Alors on va terminer cette déclaration de Ousmane Gawal Diallo. Il est temps que tous les Guinéens et en premier lieu ceux de l'UFDG comprennent que les heurements du clan de ces loups d'alènes ne sont ni un projet de société encore moins un objectif du parti. Mais l'expression du désespoir d'un homme qui jadis a suscité de l'espoir c'est son manque de vision qui le conduit aux voies extrêmes en se cachant derrière les désaffidés qu'il manipule à sa guise. L'union sacrée qu'il prône en est la preuve palpable à Gawal à Ousmane Gawal Je pense le peuple de Guinée n'est pas dupe le peuple de Guinée n'est pas du tout dupe tout le monde connait aujourd'hui ton intention l'intention de Ousmane Gawal tout le monde connait ça aujourd'hui sinon quelqu'un qui ne peut pas actuellement se présenter à une élection présidentielle qui a des élections législatives il ne peut pas être député parce que la charte de la transition est claire est claire est claire aucun membre je dis aucun membre de cette transition ne sera candidat à aucune élection si ça c'est pas clair pour Ousmane Gawal Diallo mais je pense que les autorités dont le général Mamadi Dumbuya doit prendre sa responsabilité et dire à Ousmane Gawal Diallo ce qu'il en est mais aussi le premier ministre Baouri le premier ministre Baouri doit appeler Ousmane Gawal Diallo et lui parler de laisser à s'attaquer au parti l'UFDG parce que il fait partie de cette transition et si lui à chaque fois c'est lui qui s'attaque à un parti politique qui s'achampe contre un parti politique et là on ne voit personne ne parle ni le président de la transition ni le premier ministre n'appelle Ousmane Gawal Diallo à l'ordre à chaque fois quand il a envie de s'attaquer à l'UFDG il le fait sans crainte sans crainte et là c'est quelque chose qui n'est pas du tout bien pour le président de la transition normalement qu'il doit dire à Ousmane Gawal Diallo d'arrêter mais aussi le premier ministre avant même de parler d'abord au président de la transition mais le premier ministre Baoury doit dire à Ousmane Gawal Diallo ça suffit il faut arrêter ça suffit et s'il ne comprend toujours pas c'est là où maintenant la sanction qu'on doit lui infliger s'impose parce que là on comprend réellement qu'il ne veut pas arrêter mais je pense jusqu'à présent personne encore n'a dit la vérité à Ousmane Gawal Diallo lui-même il sait très très bien il sait très très bien qu'il ne peut pas être le président de l'UFDG ça c'est clair pour lui mais juste il veut déstabiliser le parti mais c'est quelque chose qui est quand même clair pour lui qu'il ne va jamais être le président de l'UFDG Pauri même qui a créé l'UFDG il est membre créateur de l'UFDG il a été exclu rien n'en est sorti et personne ne peut comparer la carure de Pauri à Ousmane Gawal personne aujourd'hui ce dernier est sorti de l'UFDG sans au fait gâter le parti qui lui-même il a participé à sa fondation mais maintenant Ousmane Gawal lui il est exclu mais tout le problème de ce dernier aujourd'hui c'est comment détruire ces loudalins comment mettre en difficulté le parti de l'UFDG comment créer des izanis au sein du parti aujourd'hui c'est ça seulement sa mission alors Bauri le PM Bauri prenez votre responsabilité en disant à Ousmane Gawal Diallo stop moi c'est ça j'ai à donner comme conseil au PM Bauri et au général Mamadi Dunguya de faire beaucoup beaucoup attention de faire beaucoup attention si vous avez vu quand Ousmane Gawal Diallo était à l'UFDG comment il défendait l'UFDG et qu'aujourd'hui ce dernier se retourne contre l'UFDG vous même vous devez faire beaucoup beaucoup attention à ce dernier alors ce conseil là aussi ça c'est pour le général merci merci à tout le monde et on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo et on se reprend merci Sous-titrage ST' 501